Baisse de la générosité des Français, les dons aux associations en chute libre. Le don moyen annuel des Français s'établit à 191 euros et cette générosité a connu une baisse constante au cours des cinq dernières années. Cette année a été particulièrement difficile pour les organisations caritatives, avec un déficit de 35 millions d'euros pour les Restos du Coeur et un déficit de 45 à 50 millions d'euros pour la Croix-Rouge. Tandis que le secours populaire est en difficulté en termes de ressources et de personnel. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D'une part, les coûts de fonctionnement qui ont augmenté, notamment en raison de la hausse des prix des produits alimentaires et de l'énergie. D'autre part, le nombre de bénéficiaires a augmenté considérablement en raison de l'inflation, avec 1,3 million de personnes ayant bénéficié de l'aide des Restos du Coeur en huit mois en 2023, contre 1,1 million sur l'ensemble de l'année précédente. Cependant, une réduction de la générosité des donateurs français semble également contribuer à cette crise. Selon l'Observatoire des générosités, les Français ont donné en moyenne 191 euros cette année, soit une diminution de 9 euros par rapport à 2022. En outre, 38% des donateurs affirment avoir réduit leurs dons au cours de la dernière année. Bien que le montant des dons ait diminué, la proportion de donateurs donnant moins de 100 euros a augmenté de 5 points, atteignant 65% de la population. En revanche, la part de donateurs donnant plus de 300 euros a diminué de 7 points, ne représentant plus que 11% des Français. Les experts avancent l'hypothèse que la hausse des dépenses quotidiennes liées à la vie courante a un lien direct avec la réduction de la générosité des Français. Cependant, le contexte économique tendu ne peut pas être la seule explication. Depuis la création de l'Observatoire, une tendance à la baisse des dons en espèces des Français est observée. En 2018, la moyenne des dons était de 246 euros, mais ce montant est passé à 225 euros en 2019, 213 euros en 2020 et 207 euros en 2021, 200 euros en 2022 et 191 euros cette année en 2023. L'Observatoire met en avant la baisse des ressources disponibles, citée par 87% des personnes interrogées comme la principale raison de la réduction de la générosité. Cependant, pour soutenir les initiatives solidaires, les Français préfèrent désormais donner des biens matériels ou leur temps au lieu d'argent. Seuls 26% des Français préfèrent donner de l'argent. Même les dons en nature semblent en baisse, comme le note le Secours Populaire, qui constate une diminution de l'approvisionnement en vêtements, concurrencés par des plateformes de vente en ligne comme Vinted. Cela soulève la question de la qualité des dons matériels, car il est essentiel de préserver la dignité des personnes en fournissant des articles en bon état. L'Observatoire souligne également que les motivations pour donner ont évolué. Les dons par habitude ont diminué de 11 points, ne représentant plus que 13% des actes de générosité. En revanche, les dons motivés par l'émotion ont augmenté de 111 points, atteignant 32% des dons, juste derrière le besoin d'agir 35%. Les causes qui suscitent la mobilisation sont souvent liées à des événements médiatisés, tels que la guerre en Ukraine, le séisme au Maroc ou la menace sur les restos du cœur. Le rapport émotionnel à l'information joue un rôle prépondérant, incitant les gens à agir lorsqu'ils sont émus ou touchés par des événements médiatisés. La lutte contre la pauvreté a connu une progression cette année, devenant la quatrième cause préférée des Français, 23% plus 5 points, derrière la recherche médicale, 39% des donateurs la soutiennent, la protection de l'enfance 35% et la protection des animaux 31%. En revanche, la protection de l'environnement a perdu 1 point, elle est passée à 22%. Une nouvelle étude réalisée par Odoxa a identifié 5 profils type de donateurs français, allant des urbains engagés, les plus généreux, aux distants qui préfèrent soutenir la protection de l'enfance et sont motivés par l'émotion, en passant par les généreux traditionnels, plus âgés qui sont sensibles à la recherche médicale et à la lutte contre la pauvreté. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était plutôt longue, j'espère que vous l'avez quand même appréciée, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne et agréable journée à tous et à toutes, à la prochaine !